Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Comme des milliards de localités d'Arménie Occidentale, le nom d'Alashkirt a été turquisé. En raison de l'intervention directe de la partie asurbadjanais, l'approvisionnement en gaz de la République d'Artsakh a de nouveau été interrompu. Un certain nombre de villages de Djavak se sont retrouvés sans électricité ni gaz naturel et il y a des routes fermées. Ils veulent transformer la structure historique de l'Anne des villages d'Alevi de Sébastien Arménie Occidentale en mosquée. Il est impossible de détruire l'esprit arménien de Chouchi, ministère des Affaires étrangères de l'Artsakh. Une conférence consacrée au 125e anniversaire de Yeriche Tcharence a été organisée à Stepanakirt. En ce jour de 1869, Gauss Gülbenkian, le grand philanthrofe entrepreneur, est né. Une série d'expositions sur le génocide des Arméniennes et le génocide culturel a commencé en Géorgie. Alashkirt est l'une des anciennes colonies de l'Arménie Occidentale. Elle existe depuis l'époque urartienne à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Selon des sources arméniennes, elle a été fondée à la fin du 2e siècle de notre ère par le roi Varash Ier et a été nommée Varash Akirt à son honneur. Dans les inscriptions cuniformes urartiennes, la colonie est mentionnée sous le nom d'Anast ou d'Alachat, puis sous celui d'Alashkirt. Comme des milliards de localités d'Arménie Occidentale, Alashkirt a été turquisée. Elle s'appelle désormais Elashkirt. Selon les rapports, Alashkirt jouait un rôle important en tant que centre spirituel. L'approvisionment en gaz de la République d'Artsakh a de nouveau été interrompue en raison d'une injérence directe de la partie azurbaïdjanaise. Ceci a été rapporté par le quartier général de l'information de l'Artsakh. Nous avons des raisons d'affirmer que pendant les travaux de réparation du gaz à dos qui a explosé le 8 mars, la partie azurbaïdjanaise a installé une vente d'arrêt par laquelle l'approvisionment en gaz a été interrompue il y a quelques heures. Les conditions défavorables créées par l'Azerbaïdjan ont pour but en situ de créer des problèmes humanitaires supplémentaires pour notre population. La situation a été immédiatement signalée au commandement des forces russes de maintien de la paix stationnée en Artsakh. Indique le communiqué, l'Artsakh est et restera une partie indivisible de la République d'Arménie de 1920. Actuellement, certaines routes de districts d'Artsakhakh sont bloquées. Selon le maire d'Artsakhakh, un véhicule spécial a été sorti qui sera utilisé pour déneiger les routes menées à Bourrachin puis au village de Bejano. La couche de neige est si épassée qu'elle ne peut être enlevée qu'avec une machine spéciale pour faire fondre la neige. Bourrachin n'a pas seulement un problème de routes fermées, mais aussi d'absence de gaz naturel. Le vent a endommagé le gazoduc du village. Plusieurs villages du district sont actuellement privés d'électricité. Dans la province de Sébastien, en Arménie occidentale, où vivent également les Alevis, il existe un bâtiment historique en ruines que les autorités publiques tentent de confisquer pour en faire une mosquée. Outre la construction de mosquées, l'Etat mène également une politique assimilationniste consistant à convertir des bâtiments historiques en mosquées. Les villageois poursuivent l'état turc en justice par l'intermédiaire d'un avocat. Le tribunal a jugé que la structure démolie n'a jamais été une mosquée. Les autorités se sont opposées à la décision du tribunal en déposant un recours devant la cour d'appel. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Artsakh a publié une déclaration à l'occasion de son deuxième anniversaire du massacre de la population arménienne de Chuchy. Aujourd'hui, nous nous inclions à la mémoire des victimes innocentes du massacre de la population arménienne de Chuchy. Les massacres ont été perpétrés par les autorités azerbaïdjanaises de 22 au 26 mars 1920. Le massacre de Chuchy, auquel des officiers turc ont pris une part active, a constitué une autre tentative de transférer le génocide des Arméniens en Arménie orientale. Au cours d'une agression de 44 jours, l'Azerbaïdjan a occupé Chuchy, entronnant l'explosion des Arméniens de la ville. Cependant, il est impossible de détruire l'esprit arménien de Chuchy, qui est inextricablement lié à l'Artsakh. L'esprit arménien a revécu en mai 1992. Il revivra en nouveau. L'Artsakh est en restant une partie indivisible de la République d'Arménie de 1920. L'Initiativ d'O l'Université d'O-Long, Arménien Stepanaker Grigor Naragatsi, du Centre d'Orocherche Lutovica pour l'Arménologie et du Centre d'Hakob, a établi une conférence sur l'OTAM et l'esprit national dans le travail de Charence a été organisée. Le recteur de l'Université, le professeur Vartan Hakopian, a prononcé un discours d'ouverture. Yeriché Charence est l'impuissante de notre littérature avec laquelle nous pouvons nous présenter à la littérature mondiale. Il est vraiment un phénomène mondial. En génie né, chaque ligne de Charence est la preuve de son dévoiement à l'esprit et à la logique nationale. Des enseignants et des chercheurs des universités de Stepanaker ont pris la parole lors de la conférence. Le philanthrofe arménien Galus Sarkisovitch-Gilbenkian est né à Constantinople le 23 mars 1869. Il a contribué à rendre les réserves de pétrole du Moyen-Orient disponibles pour l'exploitation par l'Occident. Dès 1860, le père de Galus Sarkisovitch-Gilbenkian est devenu propriétaire de plusieurs compagnies pétrolières dans le Caucase. Après le génocide de 1915, il a accueilli des territoires en Mésopotamie pour offrir un abri aux réfugiés. Il avait les leviers des grandes compagnies pétrolières dans ses mains. Il a réussi à amasser une précieuse collection d'art composée de quelques 6 000 œuvres d'art originales. Entre 1920 et 1940, il gère des écoles et des centres médicaux arméniens en Turquie, en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Irak. Et entreprenne la construction de nombreuses églises au Moyen-Orient. Galus Gilbenkian est décédé le 20 juillet 1955 à l'âge de 86 ans à Lisbonne. La communauté arménienne de Géorgie a lancé une série d'expositions sur le thème « Le génocide des Arméniennes et le génocide culturel ». La première de ces expositions a eu lieu le 21 mars et a été soutenu par des membres de l'Union des étudiants géorgiennes Rafi et de l'Union de la jeunesse géorgienne. La série d'expositions se poursuivra jusqu'au 24 avril dans différents quartiers de Tbilisi, notamment à Havlabar, Isani et Saburtalo. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501